Musique Bienvenue à L'Exponentialiste, c'est une émission pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée. Aujourd'hui on va parler de la personne que Dieu utilise. Je vais te partager dans les prochaines minutes des clés pour devenir une personne que Dieu utilise. D'ailleurs si tu veux faire partie de ces personnes que Dieu utilise, on peut déjà commencer à écrire dans les commentaires « Seigneur, serre-toi de moi, je veux être utilisé par le Seigneur, je veux être utilisé par Dieu ». N'hésite pas à bombarder dans le chat, je lis tous les commentaires et à chaque fois mon cœur est touché et béni de voir tous les commentaires des gens qui nous écrivent. Parfois on écrit également de quel endroit on est, donc n'hésite pas, tu peux remplir le chat, faire des commentaires, bénir et surtout dire « Seigneur, serre-toi de moi ». Pour t'aider justement à vivre et à être un instrument de Dieu, je veux profiter de cette occasion pour t'offrir une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « La découverte de tes talents ». Oui, tu as des talents et c'est une formation qui a énormément de succès. Beaucoup de gens ont suivi cette formation, elle est gratuite et je te l'offre aujourd'hui pour t'aider à être un instrument de Dieu au travers de tes talents. Alors si tu es intéressé à rejoindre ce programme, eh bien c'est le lien qui apparaît sous cette vidéo et je te souhaite déjà la bienvenue à l'avance dans cette formation. J'ai hâte d'investir en toi. Alors, devenir une personne que Dieu utilise. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a certaines personnes parfois qu'on a l'impression que Dieu utilise vraiment, qu'ils sont des outils qui sont utiles, le Seigneur se sert d'eux pour sa gloire et je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie d'être ce genre de personne et en étudiant la Bible, j'ai découvert cinq fondamentaux, cinq éléments que l'on retrouve chez la plupart des gens qui sont puissamment utilisés de Dieu. Le premier, c'est un cœur humble. C'est l'une des choses que Dieu favorise. Lorsque Dieu choisit un homme, une femme, eh bien il regarde au cœur. C'est pour ça que quand on regarde l'histoire de David, par exemple, qui a été un très grand instrument de Dieu, eh bien ça dit que l'homme, ça dit dans le passage de la Bible, il dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur et c'est pour ça qu'il a vu un homme selon son cœur en David. Et donc Dieu cherche des cœurs humains. Il ne cherche pas des gens qui pensent être capables ou qui veulent prouver qu'ils sont capables. Il y a beaucoup de gens comme ça, il y a une expression en anglophone, en anglais, qui dit « self-made person », une personne qui s'est faite par elle-même. On voit ça souvent un « self-made millionaire ». Il est devenu millionnaire par lui-même. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude même, qui veulent prouver. Et on voit ça souvent, malheureusement, dans le ministère, tout ça, des gens qui veulent prouver quoi que ce soit. Et Dieu n'est pas impressionné par cette attitude. Ce qui attire le cœur de Dieu et qui fait en sorte qu'on devient un instrument de Dieu, c'est des cœurs humbles qui dépendent totalement de Dieu. Il nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » « Humiliez-vous et il vous élèvera. » En hébreu, le mot, quand on parle ici de s'humilier, d'humiliter, le mot hébreu, c'est le mot « anav », qui parle vraiment de quelqu'un qui a une force intérieure et qui reconnaît, et voilà le punch, qui reconnaît sa dépendance totale à Dieu. Alors, si tu veux, toi, aujourd'hui, devenir ce genre de personne que Dieu utilise, eh bien, soit une personne avec un cœur humble qui dit, « Seigneur, je n'y arrive pas sans toi. Avec toi, je ferai des exploits, mais je dépends de toi. » Et plus on est dépendant de Dieu, plus Dieu va se servir de nous. On pense, par exemple, dans l'Ancien Testament à Moïse. Moïse a été un méga instrument entre les mains de Dieu, mais on voit que ce n'est pas par ses propres forces, même quand Dieu l'a appelé au buisson ardent, Moïse était réticent, il ne se sentait pas à la hauteur, « je n'y arriverai pas, je n'arrive pas à parler, tout ça. » Et donc, ce n'est pas par ses forces, par ses capacités, par son charisme, par ses diplômes ou son expérience qu'il a fait ses exploits pour Dieu. Il est devenu un instrument de Dieu parce qu'il avait absolument besoin d'une intervention de Dieu. Alors, la personne que Dieu utilise est une personne avec un cœur humble. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux, toi aussi, nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo de retour à ton émission. La deuxième caractéristique de ce genre de personnes que Dieu utilise, ce sont des gens qui ont une vie de prière. Une vie de prière, ce n'est pas quelque chose qui est apparent. C'est-à-dire que tu peux côtoyer des gens, on ne sait pas nécessairement ceux qui ont une vie de prière et ceux qui n'en ont pas, quand on va à l'église le dimanche et on voit les centaines de personnes qui sont là, tu ne sais pas nécessairement ceux qui ont une vie de prière et ceux qui n'en ont pas. Mais les personnes que Dieu va vraiment utiliser, c'est des gens qui prient. L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Thessalonicien 5, 17, il dit, en fait, lui, c'est radical, il dit prier sans cesse. Le mot grec ici qu'il utilise, c'est le mot prosokomai, excusez la prononciation, qui signifie simplement qu'il parle de quelqu'un qui a une relation, une communion constante avec Dieu. Quand il dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu es déconnecté de la société et que tu passes 12 heures par jour enfermé dans ta chambre en train de prier, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Mais il parle de quelqu'un qui est en constante communion avec Dieu. Et en fait, ce qui est très puissant, c'est que lorsque tu as une communion ininterrompue avec Dieu, eh bien, tu entends son cœur, tu ressens ses émotions, tu ressens ses intentions. Alors, un homme, une femme qui est en communion permanente avec Dieu, eh bien, va voir des opportunités, va saisir des opportunités, va discerner des situations, va voir des besoins que les autres ne verront pas et donc se place dans une position pour être extrêmement puissant. Un des modèles de prière, une des personnes qui m'inspire énormément de la Bible et une personne qui a été un instrument de Dieu, c'est Daniel. Daniel est un modèle de persévérance dans la prière, même face à la menace de mort. On lit par exemple dans le livre de Daniel, au chapitre 6, au verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Il est menacé et sa réaction, ce n'est pas de paniquer, sa réaction, c'est d'aller dans la prière. Et on connaît l'histoire, la plupart d'entre nous, il va se retrouver dans la fosse au lion, il va survivre à ça et il va être positionné en leadership dans la nation, il va faire des choses extraordinaires et il va être un instrument puissant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une vie de prière. Ce n'était pas une prière pendant deux minutes le dimanche matin avant le culte, c'était vraiment quelqu'un qui vivait trois fois par jour la prière. Je lisais il y a quelque temps l'histoire d'une femme extraordinaire qui s'appelle Corrie Ten Boom qui a caché, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a caché des Juifs et qui s'est retrouvée elle-même dans les camps de concentration. Et elle parlait beaucoup de l'importance de la prière et elle a dit ceci, elle dit « Ne priez pas quand vous sentez le besoin de prier, faites de la prière votre priorité de chaque jour. » Wow! Et elle aussi, Corrie Ten Boom, comme Daniel, comme plusieurs autres, a été une femme utilisée puissamment par Dieu et c'était une femme qui avait une vie de prière. La troisième caractéristique des gens que Dieu utilise puissamment, c'est des gens qui ont une foi inébranlable. La foi est vraiment inhérente, elle est essentielle pour être une personne que Dieu va utiliser parce que pour être utilisé de Dieu, il va falloir faire des choses parfois qui ne sont pas logiques, des choses qui vont demander justement de la foi. Le mot « foi » en grec, c'est le mot « pistis » qui veut dire confiance totale et engagement total envers Dieu indépendamment des circonstances. C'est pour ça qu'il nous dit dans Hébreu, l'auteur du livre aux Hébreux au chapitre 11, au verset 6, nous dit « Or, sans la foi » C'est fort, écoute bien ce verset. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est fort. Pour être agréable à Dieu, ça prend de la foi. C'est la foi qui fait toute la différence. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Il ne cherche pas nécessairement des hommes et des femmes qui sont ultra talentueux, plus talentueux, que les autres. Il cherche des gens qui ont la foi. Les héros de la foi dans la Bible ont tous ceci en commun. Ils ont agi, ils ont fait des pas de foi en dépit de ce que voyaient leurs yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que leurs yeux voyaient qui a défini ce qu'ils ont fait. C'est la foi qui a défini ce qu'ils ont fait. Évidemment, on ne passera pas à côté d'Abraham qu'on appelle le père de la foi qui n'avait pas d'enfant et en âge très avancé qui est devenu le père d'une multitude et qui a fait des pas de foi énormes. Et Abraham a été un homme puissamment utilisé par Dieu et au travers de l'histoire. Encore aujourd'hui, il est un instrument de Dieu. Son histoire est une inspiration de foi. Et sa caractéristique numéro un, c'était une foi inébranlable. Et c'est pour ça aujourd'hui que si toi et moi on veut devenir des hommes et des femmes que Dieu utilise puissamment, on a besoin d'activer notre foi, de mettre notre foi en opération et de devenir des gens qui ont une foi inébranlable. Je suis beaucoup inspiré par les hommes et les femmes de l'histoire qui ont fait des choses pour Dieu, qui ont été des instruments de Dieu. J'ai lu beaucoup sur ces personnages et un entre autres dont je parle régulièrement et qui m'a beaucoup beaucoup inspiré à chaque fois que j'ai lu son histoire, tout ça, c'est Hudson Taylor qui est devenu un des grands missionnaires qui a révolutionné en fait la mission en Chine qui était un exemple de foi. Il est parti à une époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, il est parti à une époque au 19e siècle, il est parti en Chine, il ne connaissait rien, il ne connaissait pas le langage, il a appris, il a consacré sa vie littéralement à la Chine et il a dit ceci, il a dit les grandes choses pour Dieu sont faites par ceux qui s'attendent à de grandes choses de Dieu. En d'autres mots, des gens qui ont la foi. Alors aujourd'hui, on veut devenir des hommes et des femmes utilisés par Dieu, eh bien, étape numéro 3, la foi inévaluable. Quatrième caractéristique des gens que Dieu utilise, ce sont des gens qui disent toujours oui à Dieu. en fait, ce sont des gens qui sont obéissants à Dieu. Ça, c'est vraiment, en fait, j'aurais dû le mettre en numéro 1, même, c'est vraiment une des clés fondamentales pour être une personne que Dieu utilise, c'est des gens qui disent oui à Dieu, même si ça coûte cher, même si ça implique des sacrifices, même s'il y a des risques, ce sont des gens qui sont dans l'obéissance. Et dans le grec, le mot obéissance, eh bien, c'est le mot ipakuo qui veut dire écouter sous, dans le sens de se placer, recevoir des instructions et écouter attentivement et suivre des directives. En fait, ce sont des gens qui se mettent sous un leadership. Et en fait, évidemment, Jean chapitre 14, verset 15, nous dit, si, c'est Jésus qui parle, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres mots, soyez obéissants à mes commandements. Et il y a plein de gens, j'ai vu au travers des années, des gens avec des très grands potentiels, des gens extrêmement talentueux, des gens avec des grands appels sur leur vie, mais peu d'obéissance. Alors que j'ai vu des gens beaucoup plus limités dans leurs ressources, beaucoup plus limités dans leur talent et leur potentiel, mais faire des exploits pour le Seigneur et être des instruments entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient à Dieu. Quand Dieu demandait quelque chose, il le faisait. Et quand je pense à obéissance, je pense à Noé dans l'Ancien Testament. Dieu va lui demander de construire une arche dans un monde où il n'avait peut-être jamais vu la pluie. C'est quand même un truc de fou. Construire un bateau, je dis souvent, construire un paquebot dans le désert. Ça demande une méga obéissance et Noé n'a pas discuté, n'a pas négocié avec Dieu. Dieu lui a demandé, parfait, on se met à l'œuvre et on construit l'arche. Et donc, c'est ce genre de personnes que Dieu utilise puissamment. Et la cinquième caractéristique de ceux que Dieu utilise puissamment, c'est un cœur pour servir. Dieu ne cherche pas des stars, Dieu cherche des serviteurs. Et partout dans le Nouveau Testament et dans la Bible, on voit Dieu puissamment utiliser des gens qui servent. Et le mot serviteur, dans le grec, c'est le mot diakonos, qui parle vraiment de service, qui parle d'esclaves même, et d'un service humble. Et Jésus est le modèle ultime, on voit dans Marc chapitre 10 au verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Jésus lui-même, le roi des rois, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Et donc, pour être un instrument de Dieu, puissant, utilisé par Dieu, on doit passer par la route du service. Ne cherche pas à être une star dans ton église, cherche à être un serviteur. trouve un endroit de service. Et plus tu vas servir avec un cœur sincère, plus Dieu va t'ouvrir des portes. Ça va être énorme. Alors, c'était les cinq caractéristiques des personnes que Dieu utilise. Alors, si tu veux toi aussi être une personne que Dieu utilise, je t'encourage vraiment à mettre en application ces cinq principes et regarde bien, Dieu ouvrir des portes est utilisé puissamment. Si tu veux aller encore plus loin, ensemble, on peut le faire. Rejoins ma formation gratuite à la découverte de tes talents. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. En attendant, je te dis, sois exponentialisé. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada